Il a entre autres été question du financement du système à intégrer de suivi du travail des enfants ici en Côte d'Ivoire. Chérôme Kofi Aboula. Ça concerne les enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ne peut pas être insensible. Il n'y a donc pas de surprise que la tenue de l'atelier sur le travail des enfants ce lundi à Eden Golf Hotel soit sous son haut patronage. Il s'agit précisément de réfléchir sur le mécanisme opérationnel de coordination et de financement durable du système intégré public-privé de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Atelier organisé en partenariat avec la fondation ICI, International COCOA Initiative, par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean-Claude Kouassi, président de ce comité, y est représenté par le directeur du cabinet adjoint du dit ministère. La convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants fait obligation aux membres signataires de procéder à la mise en place d'un mécanisme de suivi du travail des enfants. En application de cette recommandation, la Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2013 le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire qui s'applique à tous les secteurs de l'appareil de production économique du pays. Ce système, comme vous le savez, participe de la facilitation de la prise de décision, mais également de la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce pour nous accompagner dans un bon diagnostic et une bonne prise de décision par rapport à cette question éminemment importante pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Au nom de la Première Dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Madame Nadia Enda Bende a situé l'importance de cette rencontre en sa qualité de chef de cabinet de la fondatrice de Children of Africa. C'est en juin 2013 que la Première Dame a personnellement procédé au lancement officiel de la phase opérationnelle du SOS-DECI, marquant ainsi son engagement à veiller à la mise en œuvre efficace de ce mécanisme national multisectoriel d'alerte, de prévention et de remédiation du travail des enfants dans notre pays. A cette occasion, la présidente du CNS avait lancé un appel seul en elle à toutes les structures sociales de base, à la communauté des acteurs associatifs, aux entreprises du cacao et du chocolat, ainsi qu'aux structures publiques et parapubliques de l'État, en charge de la lutte contre le travail des enfants, à s'approprier ce mécanisme afin de permettre d'assurer sa viabilité et sa pérennité. Aujourd'hui, le CNS est donc heureux de constater que cet appel lancé par la Première Dame a bien été entendu. Une journée entière de réflexion dédiée une fois de plus à la cause des enfants. Elle vise donc à la production d'un rapport de synthèse et des recommandations nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de coordination et de financement durable du système intégré de suivi.